hello comment ça va bien l'équipage à bord moi ça va j'espère que vous passez un beau lundi ensoleillé en tout cas là où j'habite dans le pays occitan en france la région occitanie à cette période il fait plutôt soleil chaud voire caniculaire mais là là on sort les gilets c'est pas les gilets jaunes mais oh la blague à la con plein milieu bref je n'ai absolument rien contre les gilets jaunes attention c'était juste une blague qui est venu de manière je n'ai pas contrôlé le flux là bref et tout ça pour dire que ça fait causer ses minutes on parle de l'appui du beau tard voilà et donc ce lundi nouvel hospice soleil chaleur et bonne humeur oui oui bon j'espère que ça va que la semaine passée s'est bien déroulée pour vous on parlait de guérison par les c'était quoi si je me souviens il y avait qu'est ce que c'était j'avais noté sur un petit calepin je fais un suivi et je vais pas là signé dans ce que je prends des notes pour essayer de garder le focus même si je j'ai une vague idée de ce qui s'est passé entre ce qu'on vit individuellement plus ce qu'on partage ce qu'on témoigne ce qu'on expérimente et ben ça fait du ça fait des choses bref j'ai perdu la feuille bon mais c'est que c'est ah oui il y avait on parlait du conflit intérieur ça je me souviens des cartes et révéliennes il y avait il y avait comme message là le conflit là il y avait les deux épées qui se croisaient donc l'idée de comme d'une lutte intérieure et en même temps quelque chose que vous avez peut-être envie de témoigner quelque chose que vous avez envie de dire même si avec les mots il va y avoir des façons de dire qui peuvent couper des liens qui peuvent trancher des liens qui sont nécessaires dans votre vie et en même temps voilà je me souviens que j'avais été inspirée par le fait que la parole peut être grisseuse comme elle peut être tranchante qu'est-ce que pour vous ça vient révéler par rapport à ce que vous avez vu ou expérimenté courant de la semaine passée est-ce que du coup il y a eu des mises en relation directe ou vous avez dû verbaliser certaines choses ou est-ce que parce que là j'ai un deuxième flash qui me vient pour moi l'épée c'est pas seulement le verbe pour moi l'épée c'est aussi l'esprit voilà ce qui me vient pour moi cette semaine en tout cas dans la compréhension là aujourd'hui c'est à dire que l'épée c'est non seulement le verbe verbe en fait c'est quoi l'épée pour moi c'est un souffle c'est à dire que le verbe ça va être de l'air on exprime quelque chose par la voix par le par le verbe mais aussi par le fait d'avancer bah ça fait circuler de l'air aussi et aussi quand il y a des fois des clés de compréhension qui se passe au travers de ce qui est dit et pour moi ça me parle aussi de l'esprit donc c'est non tangible mais en même temps il vient passer au travers de nos filtres donc on pourrait assimiler ça à nos pensées par exemple on pourrait très bien dire bah quand je pense à quelque chose ça n'existe pas pourtant ça passe dans mes canaux dans mes filtres dans mes perceptions auditives cérébrales sensitives etc pour moi ce que j'ai vu je veux pas énumérer tout ce que je vis parce que je suis pas là pour raconter toute ma vie mais en tout cas de ce que je témoigne de ce que je pense comprendre c'est que effectivement il y a aussi des petites phrases assassines derrière des des petits trucs comme ça là et ça ça peut soulever un conflit intérieur et aussi une lutte vis-à-vis de l'extérieur et et du coup le processus de résistance s'active s'active de façon plus 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 à cet endroit là et oui parce qu'en fait ça joue dans dans tout nos notre subconscient les choses qu'on a vécu etc etc qui se révèlent et qui se réveillent en fonction de ce que l'on perçoit à travers nos filtres et des fois ça va loin et moi je vous invite simplement à faire l'expérience de vous faire confiance de vous faire confiance dans le sens où ce que vous percevez ce que vous ressentez ce que vous interprétez et ben faites vous confiance clairement même si ça paraît incohérent même si ça paraît stupide faites vous confiance c'est en tout cas mon message perso d'introduction qu'est-ce que je voudrais dire d'autre pour commencer la semaine aussi j'aimerais vous inviter si vous le souhaitez à vous poser et à conscientiser dans quel état vous vous sentez en ce moment mais réellement réellement c'est-à-dire voilà est-ce que vous sentez que c'est serré à la gorge est-ce que vous sentez qu'il y a une tension dans le ventre est-ce qu'il y a une appréhension même on ne sait pas encore exactement même si on ne sait pas encore ce que c'est vraiment pourquoi c'est là mais on sent des sensations je vous invite simplement à être à l'écoute de votre corps ici maintenant donc prenez un temps que ce soit pendant la vidéo là maintenant si vous voulez on le fait ensemble ou après dans un espace où vous vous sentez peut-être mieux que devant votre écran portable ou la télé ce que vous voulez ou l'ordi peut-être dans la nature ou dans votre chambre ou je ne sais pas qu'importe mais vraiment de faire cet exercice je pense qui peut être vraiment vraiment importante et aidante pour chacun d'entre vous c'est de vous mettre à l'écoute de vos sensations corporelles chaque jour alors si pour chaque jour pour vous c'est compliqué de déjà le mettre en place bah déjà on peut poser l'intention début de semaine quelle est l'intention de début de semaine comment est-ce que je me sens parce qu'évidemment d'un jour à l'autre on se rend bien compte que nos états d'être sont quand même assez fluctuants enfin en tout cas c'est mon cas donc du coup moi j'inviterais à plutôt faire cet exercice tous les jours et à être à l'écoute en fait le plus possible mais et en tout cas qu'est-ce qui peut se passer dans l'intention de début de semaine c'est aussi de se dire ok qu'est-ce qui me stresse de quoi j'ai réellement besoin en fait des fois on angoisse parce qu'on a des responsabilités ou alors on a envie de faire des choses qu'on n'ose pas ou alors parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place on sait pas par quel bout commencer voilà moi je vous invite simplement à revenir à ici maintenant et aussi à vous souvenir que de toute façon chaque chose que vous avez pu mettre en place jusqu'alors c'est toujours fait faites le point réellement dans votre vie qu'est-ce que vous avez laissé tomber et qu'est-ce que vous avez su entreprendre jusqu'au bout en fait rappelez-vous de ces moments-là que ce soit je sais pas un jogging l'écriture de texte le bout d'une discussion dans lequel vous avez eu envie de témoigner quelque chose d'authentique pour vous qui était important d'être allé au bout de ça d'être allé au bout de passer une formation un diplôme enfin voilà tout ce que ça peut représenter pour vous comme engagement dans lequel vous êtes allé au bout au bout d'une démarche et vous souvenir que en fait avec cette énergie vous pouvez matérialiser et créer beaucoup beaucoup de choses et moi j'invite à ce que chacun d'entre vous quel que soit dans l'état que vous sentez tout simplement de vous reconnecter à ça en fait comme à votre puissance à votre élan de création d'écoute de de volonté que vous avez tous à matérialiser ce qui vous plaît ce qui vous correspond et à vous renourrir en fait de de cette force en fait comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous êtes allé au bout de quelque chose quel est la le sentiment que vous avez eu est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement est-ce que c'est un sentiment de frustration parce que vous auriez aimé peut-être plus est-ce que voilà et tout ça ça vient vous donner des clés de connaissance de vous en fonction des événements que vous vivez et comment est-ce que vous organiquement et comment est-ce que les choses se mettent en place en fait dans votre vie par rapport à tout ça et à vos croyances parce que des fois on se dévalorise on se dit mais c'est pas assez etc et je pense que tout ça c'est un peu propre à l'être humain il me semble que on a tous envie d'évoluer de se développer de de dépasser nos nos expériences de développer des capacités donc en fait je pense que c'est un peu normal qu'on soit toujours un peu dans cette quête mais des fois ça peut créer beaucoup de souffrance beaucoup de frustration parce qu'on n'arrive pas à atteindre un but parce que des fois on s'en met beaucoup beaucoup trop et ici ce que j'aimerais c'est que voilà lundi matin début de semaine ok comment est-ce que je commence ma semaine de quelle énergie j'ai besoin pour vivre et traverser ce que j'ai envie d'atteindre d'atteindre tout simplement et du coup je vous invite à simplement vous poser à l'intérieur de vous à reconnaître dans l'état que tu es comment se déroule l'énergie dans votre corps et aux endroits où il peut y avoir des nœuds des résistances bah juste de prendre une grande inspiration et de respirer avec simplement elle est là vous la regardez vous l'accueillez vous lui donnez l'espace pour que cette sensation soit entendue quelle est la ressource l'énergie qui puisse vous aider à fluidifier ces blocages là donc ça peut être de la paix ça peut être de l'encouragement ça peut être de la force aussi de la joie de l'humour voilà mettez ce que vous vous voulez mettre dedans de quoi est-ce que vous avez besoin est-ce que vous avez besoin de plus de réflexion de plus de calme de moins de précipitation peut-être afin de pouvoir mettre les choses en place jour après jour est-ce que c'est une constance une persévérance une assiduité et qu'est-ce que cela peut vous procurer quand vous visualisez est-ce que vous réalisez cet objectif en train de se tisser de se matérialiser au fur et à mesure que cette énergie grandit en vous comment est-ce que vous vous sentez est-ce que c'est une énergie qui contracte est-ce que c'est une énergie qui déploie qui s'expanse qu'est-ce qui vous donne plus de confiance ou d'assurance dans ce que vous vivez actuellement mettez l'énergie dont vous avez besoin en vie en ce moment pour débuter cette belle journée de cette semaine ça peut être de la foi ça peut être de l'audace et le fait de communiquer il y a vraiment pour moi une idée là ici à niveau de la gorge moi actuellement c'est ce que je ressens c'est la gorge je sais que souvent j'ai des difficultés à exprimer réellement mes émotions j'en ai conscience je les connais pourtant mais je les garde en fait souvent enfin pas toujours mais certaines comme si je les contenais et ici par exemple moi le message qui me vient au niveau de la gorge c'est d'écouter d'écouter son intégrité ça veut dire d'écouter qui l'on est à ce moment là qu'est-ce qu'on ressent non pas ce qu'on voudrait être parce que c'est vrai que souvent dès qu'on sent une sensation corporelle on voudrait tout de suite la la l'apaiser la calmer rapidement et en fait pour moi ici la gorge ça me parle vraiment d'écouter donc je pense que voilà pour moi c'est un message très fort pour démarrer la semaine c'est vraiment d'écouter et de verbaliser ce qui est important pour vous et parfois de s'ouvrir en toute intégrité et en toute vulnérabilité ça peut soulever des peurs des résistances et effectivement il y a des personnes avec lesquelles vous allez vous sentir plus à même de le faire d'autres moins mais ici j'ai l'impression que le message moi qu'on me dit dans ce que j'ai l'impression de comprendre là c'est que vous vous prenez en main vos vos états d'être et ça vous invite en fait à communiquer à verbaliser les choses ou à exprimer comment est-ce que vous vous sentez et à comprendre de quoi vous avez besoin ça parait peut-être pas évident et en fait pourtant c'est très simple au début d'écouter ces émotions c'est c'est un peu gênant parce que ça arrive à des moments un peu surprenants là j'ai mon portable qui sonne excusez-moi je vais devoir le couper sinon ça va ça va me gêner et bah voilà regardez ce que je viens de dire je vais devoir le couper sinon ça va me gêner et j'étais en train de parler de quoi ? des émotions c'est quand même assez drôle je trouve ça très très rigolo vous avez compris le message des fois bah oui on a plutôt envie de contourner les choses pour les éviter éviter d'y faire face éviter éviter toutes les croyances qui sont autour de ça des fois on a honte où on a peur d'être jugé où on se dit que ça va trop déborder on n'ose pas forcément dire donc juste être et en fait pour moi tout fait partie d'une qualité d'être absolument tout et voilà et il y a certains certaines émotions qui sont peut-être plus difficiles à accepter et ici c'est intéressant d'aller regarder pourquoi qu'est-ce que ça soulève pour vous souvent c'est rattaché à une mémoire des choses qu'on n'a pas envie de reproduire par rapport à une éducation ou un souvenir quelconque qui vous a laissé comme un souvenir amer et ici l'idée c'est de vous rebâtir et vous reconstruire avec vous-même sans tenir compte de votre passé le passé c'est souvent une excuse qu'on se donne pour s'empêcher d'exister vraiment le cerveau il a des mécanismes comme ça des automatismes pour se donner raison de penser ce qu'il pense etc et voilà je note à moi-même au passage d'accord voilà je pense tous des moments comme ça où on est un peu dans nos illusions etc etc voilà donc l'invitation ici c'est vraiment de vous poser de mettre de la conscience sur ce que vous sentez et si vous mettez ce qui pourrait harmoniser cet état des fois c'est de l'accepter d'amplifier une autre énergie pour vous sentir ok avec ça voilà juste de mettre de la conscience et de l'intention essayez et je pense que ça peut grandement aider chacun d'entre nous pour démarrer les semaines en conscience voilà pour le message du lundi et et voilà c'est juste des partages de clés de connaissance d'outils qui peuvent à mon sens aider et et suivre notre élan du bonheur si on a envie de l'emprunter il me semble il me semble que c'est ce qu'on veut tous et voilà essayez vous verrez et puis je vous souhaite une très belle semaine prenez bien soin de vous j'ai quand même envie de dire juste là parce que je l'ai devant moi allez une carte conseil en plus vite parce que j'ai bientôt plus de batterie hop et bien nous avons la naissance j'aime beaucoup cet oracle oracle de Romain Mielo médium tu es née sur non pardon tu es née de la terre et du ciel tu es une alchimie parfaite de ses éléments primordiaux et indispensables à la création de la vie regardez c'est quand même vachement drôle on parlait de la lutte j'ai introduit l'introduction c'était sur la lutte le conflit intérieur et là c'est en train de nous dire alors connecte-toi à l'eau et à la terre et ils te guideront vers le chemin de l'amour inconditionnel mais c'est merdif moi j'adore ce message voilà à l'eau et à la terre à l'eau et à la terre retour aux sources retour à soi se relier aussi écouter ses émotions fluidifier